La poche bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net La poche bleue Bien hâte d'y parler, connaître un peu ce qui s'est passé dans la bulle. On a jasé aussi avec Jean-Gabriel Pajot qui nous a donné des petits inputs. Des petits coups. Bien hâte d'avoir si c'est vrai. Salut Anthony, comment ça va? Salut, boy, ça va bien, monsieur? Bien hâte de donner. Oui, ça va. Salut. Comment ça se passe en ce moment depuis le retour des bulles? La routine de la saison morte, dans le fond, l'entraînement. Chaque matin, ça glace deux ou trois fois par semaine. Sinon aussi, à Montréal, comme tout le monde, il n'a pas grand-chose à faire. On s'est assez tranquille. C'est pas mal ça, je dirais. Y a-t-il une communication entre les joueurs en ce moment? C'est plus difficile de se voir. On le sait comment c'est au hockey. On va prendre une bière avec les boys, puis on se parle un peu. Vous faites quoi ces temps-ci? Y a-t-il des réunions Zoom? Y a-t-il des... Je pensais un peu aux Canadiens en ce moment. Je ne veux pas parler du Canadien tout de suite, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Comment tu fais pour t'apprivoiser dans ton nouvel environnement, puis tout ça? Oui, honnêtement, ça doit être vraiment tough pour les gars qui changent d'équipe, les échanges. Même, surtout, je pensais aux joueurs qui sortent du junior, qui s'en vont dans la Ligue américaine, ça va être vraiment dur pour eux autres, vraiment dans l'inconnu. Écoute, c'est vraiment des temps difficiles en ce moment pour tout le monde. Mais sinon, on n'a pas vraiment de communication l'un dernier jour, que ce soit avec la Ligue, de nos équipes ou quoi que ce soit. On est vraiment dans l'inconnu en ce moment. L'ANNHL, je pense qu'il est sorti au début de la semaine avec un statement comme quoi qu'on allait quand même commencer. La date prévue du 1er janvier était encore bonne, donc honnêtement, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ça doit être dur mentalement, pareil. Tu te prépares, les dates sont repoussées, les dates ne fonctionnent plus. Il y a une quarantaine à faire pour les gars de l'Europe. Tu es comme, je m'entraîne, c'est quasiment impossible le 1er janvier. Comment est-ce qu'on fait pour, au final, essayer de piquer? Les camps vont être deux semaines, ça fait qu'il reste, quand tu rentres au camp, il faut quasiment que tu sois ready to go. Oui, c'est ça. Je pense aussi que ça fait tellement longtemps que les gars s'entraînent qu'on va être prêts. Je pense que ça va être la meilleure shape qu'on va voir la Ligue. Les gars vont arriver prêts. Ça fait longtemps que les gars patinent, qu'on s'entraîne. Je pense que tout le monde est vraiment quand même un peu écoeuré de l'entraînement. C'est plus facile de se lever pendant l'été et d'aller s'entraîner qu'il se fait assez froid ici à Montréal. C'est vrai. Les gars, tu es un peu écoeuré, mais on a hâte que ça commence pour vrai. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Quand on commence le camp d'entraînement, on veut toujours prendre le temps de s'entraîner, pratiquer avec ses coéquipiers, s'habituer. Ça te fait-tu peur un peu, justement, qu'il va avoir moins de préparation cette année? On parle deux ou trois semaines de camp, peut-être un peu plus, mais personne ne le sait dans le fond. On dirait… En tout cas, moi, personnellement, quand je jouais, je me disais que deux semaines, ce n'était pas assez, que des fois, ça me prenait trois ou quatre semaines de retrouver mes mains. Tu as des bien meilleures mains, mais tu comprends ce que je veux dire? Le « feel du puck » et tout. Oui, je pense que, comme on l'a vécu un peu, je pense, avant de retourner pour les séries dans la bulle, ça a été un camp d'entraînement assez court. Je pense que, honnêtement, les gars ont vraiment aimé ça. Ça a été, à la place de vraiment la première pratique du camp vraiment intense et vraiment sortir toute la rue et toute la crasse que tu as dans le corps, peu importe, ça a été vraiment progressif, pas de match hors concours avant, comme deux semaines. Je pense que ça a été vraiment bon sur le physique, je dirais. Moins de gars blessés, moins d'aides qui se sont étirés et tout ça. Je pense que, j'ose croire que notre camp d'entraînement va être un petit peu dans la même lignée. Je pense que les gars ont vraiment aimé ça et les coachs-y, je pense que ça a un petit peu changé la donne un peu pour eux autres aussi. Est-ce que tu dis que tu n'as pas vraiment de discussion avec des joueurs ou les coachs ou les dirigeants, mais même un gars comme Barry Trotz, qu'on connaît très proche de ses joueurs, il n'a pas vraiment de suivi ou est-ce qu'il vous a donné un plan ou est-ce qu'il s'attend ou des objectifs? Je pense que les coachs et même les directeurs généraux sont un petit peu dans l'inconnu aussi. Avant qu'on parte pour la bulle, pour les séries, on avait vraiment des appels, conférences d'équipe une fois semaine pour se faire donner des nouvelles, que ce soit Lou, que ce soit Barry qui nous appelait. Je dirais un peu moins de communication ces derniers temps, je dirais dans le dernier mois. Sinon, oui, Barry m'a appelé, ça ne fait même pas un mois de ça, notre assistant coach m'a appelé. Je pense qu'on a vraiment une famille des Islanders, on se tient vraiment proche. C'est ça qui fait un petit peu notre succès, tout le monde proche, tout le monde n'est pas nécessairement obligé de m'appeler et de prendre des nouvelles de moi, des choses comme ça, je pense. Tu as commencé jeune dans la Ligue nationale, tu penses que ça t'a appris de quoi, justement pour une situation un peu dramatique comme cette année, tu as commencé à 19 ans, ce n'est pas facile. Non, mais je pense qu'honnêtement, personne n'était vraiment prêt pour une pandémie comme ça, que ce soit le hockey, que ce soit n'importe quoi dans le monde, je pense que c'est assez particulier comme situation, mais je pense que tout le monde va bien s'en sortir et on va voir la lumière au bout du tunnel, on espère bientôt. Un moment donné. Dernière question là-dessus, est-ce que justement c'est tough un peu, tu venais, tu as eu des bonnes saisons avant, mais on dirait que cette année, tu as vraiment pogné ton swag, dans la bulle, on a senti que le chest, tu as vraiment pris confiance et on a vraiment vu ton talent et ce que tu peux emmener aux Islanders. Ça fait te chier de ne pas avoir une saison complète et vraiment te dire, je peux faire mes stats sur 82 matchs, je peux me comparer à d'autres qui ont été là avant. Honnêtement, tu as l'air de me faire penser, je n'avais pas vraiment pensé à ça avant pour vrai. Excuse-moi. Mais non, je pense que j'ai une bonne place mentalement, je pense que, comme tu as dit, j'ai connu des bonnes séries, je me sentais confiant sur la glace et j'ai juste honnêtement à juste faire de recommencer à jouer pour justement recommencer sur cette lancée-là. Puis, vous le savez, quand tu joues du bon hockey, c'est tellement, la vie est tellement plus facile, puis on dirait que tu pèses 400 livres moins lourd. Non, c'est ça. Puis justement, on parle de la pression, tu parles d'être stressé au hockey, puis tu as de l'expérience, mais pour les jeunes de rentrer, ça va être une saison écourtée, tu sais. Tu sais comme moi que quand tu rentres dans l'Agnationale, tu te bats pour ta place, puis tu as-tu l'impression que cette fenêtre-là, elle va être vraiment, tu sais, elle va être petite cette année, là. Arriver au camp, c'est quoi le plan, justement, avec des jeunes puis les nouveaux joueurs dans l'équipe? Oui, bien, je pense que ça va être vraiment dur pour les nouveaux joueurs, je pense, faire sa place en si peu de temps. Mais écoute, je pense que chaque jeune joueur, tous les jeunes joueurs, c'est jamais mauvais d'aller dans la gamme américaine, puis ça va être vraiment basé sur un ou deux matchs, je pense, les camps d'entraînement, puis les pratiques. Ça va être, comme j'ai dit, les gars, tous les gars vont arriver près, tout le monde va être en forme. Ça fait tellement longtemps qu'on s'entraîne que je n'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, on te ramène au début de ta carrière, justement, là, ton repêchage, puis, tu sais, les entrevues ou les testings, ces choses-là. Comment tu as vécu ton repêchage dans l'Agnationale? Ah, c'était, en même temps, c'était encore ce jour, un ou le plus beau jour de ma vie. Puis, c'était en Floride, mon repêchage a vraiment été chanceux, donc on a passé 10 jours en Floride. C'était tellement cool, pour vrai, je ne m'étais mis vraiment aucune pression au repêchage. Je savais que j'allais sortir tôt ou tard, fait que mon but, c'était vraiment juste d'être repêché, puis faire mes preuves par la vraie. Puis, on est arrivés le vendredi soir au repêchage, c'est tout le temps le vendredi, la première ronde, samedi, la 2, 3, 4, jusqu'à 7 ronde. J'étais nerveux, mais je n'étais pas nerveux en même temps. Je savais qu'à partir de 23, j'allais peut-être sortir, puis je me rappelle, mon père en parle encore. Alors, j'avais peur d'avoir chaud, d'avoir une trace comme de soeur, d'infest, fait que j'allais tout le temps au toile pour comme cool down un peu. Puis, je me rappelle Mario Cerecino, quand les Highlanders m'ont repêché. Après ça, il a demandé à mon père, Anthony, t'as-tu nerveux ou quoi que ce soit? Il a dit non, 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 il avait juste vraiment peur d'avoir chaud. Il avait juste l'arrêt mouillé. On parle souvent aux gens qui nous regardent, le repêchage, le repêchage, c'est important, c'est un beau moment. Mais es-tu capable de nous donner un peu de détails sur tes rencontres avec d'autres équipes? Est-ce que les Highlanders, tu sentais qu'ils t'aimaient plus ou whatever? Non, honnêtement, vraiment pas. Il y a tout le temps des 2-3 équipes que les entrevues sont un peu plus touchées. Je pense que les Highlanders, c'est une de ceux-là. Les Highlanders, ils te font passer un test psychologique de comme 200 questions. C'est vraiment une entrevue qui est quand même assez longue. Pas beaucoup de questions, un à un, avec le recruteur. Les Highlanders, c'était ça, c'était vraiment un long test. Mais sinon, c'est sensiblement tout le temps les mêmes questions. Les entrevues du repêcheur, que ce soit n'importe qui, pour vrai. Je me rappelle, mon agent avait fait le tour des équipes avant mes entrevues, avant le combine. Il m'avait dit que New Jersey n'était vraiment pas intéressé et qu'elle allait probablement juste ne pas me repêcher. Honnêtement, c'était ma meilleure entrevue. On a ri, on a parlé. Ce n'était pas nécessairement des questions de hockey. Je l'ai appelé mon agent après. Je me suis dit que je ne peux pas croire qu'ils ne veulent pas me repêcher. C'était honnêtement ma meilleure entrevue. C'est quand même assez spécial. C'est peut-être aussi des... Pas des faux espoirs, mais ils disent qu'ils ne vont pas te repêcher pour que personne ne sache qu'ils t'aiment ou qu'ils veulent te repêcher plus tard dans le draft ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est vraiment sensiblement tout le temps la même chose. Les entrevues, que ce soit avec Anaheim, Montréal, peu importe. Par exemple, ton entrevue avec Montréal, pour un Québécois, c'est passé. Mais tu étais-tu stressé? Justement, on va le dire sans gêner au podcast, suètes-tu de l'arrêt? Oui, pour vrai. Honnêtement, c'est la seule entrevue que je m'étais trompé de porte. Notre combine était à l'aréna des Sables de Buffalo. Chaque équipe avait une suite autour de la glace. Je m'étais trompé de porte. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas checké la bonne porte. J'étais une minute en retard. J'avais couru jusqu'à la porte des Canadiens. En même temps, Marc Bergervin avait rentré. J'ai dit que je ne suis pas en retard. 30 secondes après, on va à la porte. J'ai eu mon entrevue avec les Canadiens. Mais oui, j'étais quand même assez stressé. Je me rappelle que je n'avais pas trop quoi dire. Les Canadiens m'ont signé Jeff Petrie dans ce temps-là. J'avais dit que j'aime vraiment la signature de Jeff Petrie. Je pense que c'est vraiment bon pour les Canadiens. J'étais tellement gêné. J'étais tellement timide de rencontrer toutes les faces familières, je dirais, que je vois souvent en télé. C'est quand même drôle. C'est qui, dans les dernières années, qui est là dans ces entrevues-là? Avec les Canadiens? Oui. Honnêtement, ça fait quand même une couple d'années. Je ne sais vraiment pas. Je ne me rappelle vraiment pas qui était là. Mais il n'y a pas mal de monde. J'avais vraiment la vision comme restant. Oui, tu n'as pas le tunnel énervant. Je me souviens aussi. Je me souviens juste. Moi, c'était Trent McClary qui avait ouvert la porte. C'est lui qui avait reçu la rondelle. C'est rien que ça que je me souviens. Le reste, je ne me souviens de rien. Justement, tu n'en vas au camp d'entraînement. Puis là, tu fais le club à 19. Tu attendais-tu à ça? Tu avais-tu des attentes sur ta saison une fois qu'on te confirme? C'est gros, faire la Ligue nationale à 19 ans. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à faire l'équipe. Je m'en allais là en l'optique de vraiment gagner de l'expérience. On allait avoir une bonne équipe à Chewing Gang. Je dis, je vais aller prendre le maximum d'expérience. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Puis on verra ce qu'il va donner. Je voulais vraiment gagner à Chewing. Je voulais revenir à Chewing et vraiment gagner. Je savais qu'on allait avoir une bonne équipe. C'était un win-win pour moi de rester au redescendre. C'était vraiment un win-win. Finalement, ils ont décidé de me garder. Mais je n'ai jamais été sûr à 100 % que j'allais rester toute l'année. J'étais in and out du line-up. Ils m'ont donné ma lettre pour que je me prenne un appartement. Mais je n'ai jamais eu de rencontre avec le directeur général qui me dit qu'on ne garde pas le reste de l'année. Toute cette année-là, j'ai été en contact encore avec Martin Mondoux, le directeur général des cataracts. Ils m'échangeaient. On échangeait des textos. On s'appelait des fois. As-tu des nouvelles? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Ça a été quand même une saison assez difficile. J'ai joué 66 matchs quand même. Ils ne m'ont pas envoyé au championnat mondial junior non plus, même si on était dans notre bye week pendant ce temps-là. Ça a été quand même une année assez... C'était dur mentalement, je dirais, surtout pour quelqu'un de 19 ans de rentrer dans une ville vraiment inconnue. Tu m'emmènes à un sujet, justement. Ce n'était pas prévu, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ils ne t'ont pas envoyé au World Junior. En ce moment, les Rangers doivent prendre la décision avec Alexis Lafrenière. S'ils l'envoient, on ne sait pas. Ils ont jusqu'au 7 décembre. Avec le recul, aurais-tu aimé ça avoir l'opportunité d'y aller? Oui, vraiment, surtout que c'était à Montréal et Toronto. Je me rappelle, j'avais une rencontre avec Jack Capuano, qui était le coach à ma première saison. Il m'avait demandé comment ça va. Je jouais peut-être 10 à 12 minutes par match. Ils avaient posé la question, est-ce que vous allez m'envoyer au World Junior? J'avais plein d'amis qui me demandaient la question. Ma famille, mes parents, tout le monde me demandait la question. C'était surtout à Montréal. Finalement, j'avais posé la question au coach. La journée d'après, je me rappelle, Gart Snow était venu me voir et a dit « ne demande plus jamais ça parce qu'on va te renvoyer Junior. » J'ai dit « c'est beau ». Je savais que je n'allais pas aller au World Junior. Pour lui, je pense qu'il a peut-être juste me faire peur aussi et juste m'aider à garder la tête dans le moment et me faire réaliser que j'étais en ligne nationale. Mais il était venu me voir. Après, il est venu me voir et on en ria un peu. C'est bon, OK. Tu l'as mis direct, mais là, on revient un peu. Avant la question, tu as 19 ans. Tu fais l'équipe, tu es à New York. Comment ça se passe? Tu cherches un appart. Y a-tu quelqu'un qui t'aide? Oui et non. En fait, mon agent, Philippe Lecavalier, s'est descendu à New York pour m'aider un peu pour trouver un appartement. Puis, j'avais vraiment apprécié ça qu'il vienne faire ça avec moi. Gard Snow voulait que j'aille dans une famille d'accueil, si on veut, parce que je n'étais pas vraiment intéressé d'apprendre à connaître d'autres gens de New York et pas nécessairement savoir... De m'installer dans une famille, honnêtement, ça ne me tentait pas nécessairement. Puis, oui, c'est ça. Mais j'ai eu de l'aide. Les gars m'ont aidé aux places où je cherchais, les meilleures places, que ce soit le PR des Islanders ou les plus vieux m'ont vraiment bien guidé là-dedans. Fait que tu n'étais pas vraiment juste laissé par toi-même. Quand tu es jeune, il y a beaucoup d'aide des vétérans. Puis les gars veulent-t'être. Les gars sont fiers qu'il y ait un jeune avec eux autres. Mais tu vivais seul à 19 ans ou tu as eu de l'aide à côté? Tu vivais chez quelqu'un? Non, non, je vivais seul à 19 ans. J'étais tout seul en appartement. Fait que... Crap dinner, saucisse, puis... Ouais, j'avais appelé... On allait souvent au restaurant, les gars les plus jeunes, puis tout ça, mais à un moment donné, je voulais me faire à manger. J'ai été à l'épicerie, puis j'avais appelé mon frère. Mes parents t'occupaient. Je ne sais pas pourquoi. J'avais appelé mon frère. Je lui ai dit, Frank, comment on fait que les spaghettis? J'avais aucune idée comment on fait les spaghettis. J'adore ça. Qui tu dirais dans ta carrière au début, puis aujourd'hui, qui a le plus gros impact au niveau de ce qu'il a fait pour toi dans l'océan? Dans ma carrière de la Ligue nationale? Ouais. Honnêtement, je pense que Brass a été vraiment, vraiment bon pour moi cette année. Il m'a vraiment aidé. Que ce soit son expérience, que ce soit juste parler pour parler de la game, parler de n'importe quoi. Il est tellement passionné. Vous en avez parlé avec Pager aussi dans son podcast, mais il était vraiment bon pour moi, Brass. Je pense que c'était vraiment un grand frère. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit des choses qui me rendaient malheureux à propos de la game, des mauvaises games. Il était là pour remonter le moral ou m'aider dans des situations. Je voulais savoir quelqu'un de français qui était là, que je n'avais pas nécessairement eu beaucoup de Québécois dans mes trois premières années. Ça a été… Brass m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé cette année, surtout au plan de vue confiance et je me sentir à l'aise dans différentes situations. Mais justement, c'est quoi le feeling quand on voit que l'équipe ne leur signe pas? Tu es un gars que tu t'entends bien, que tu aimes, puis on le sait que c'est une business, mais il reste qu'il y a des émotions au-delà de la business et il signe des piastres. C'est quoi le feeling de ça? Écoute, on se parle encore quasiment chaque jour. puis j'espère vraiment que tu as signé avec les Allenders. Je pense que c'est la plus belle aubaine dans l'année nationale. Je pense qu'il y a un gars qui a fait de quoi au-dessus de 30 points cette année à un million. Allemand, c'est absolument rien puis beaucoup d'expérience. Il y a au-dessus de 100 games de play-off. Un gars qui aime la game, il est vraiment bon avec les jeunes. C'est… Moi, être un directeur général, je le signerais demain matin. Oui. Puis là, on parle… tu parles de bons gars, justement, l'esprit d'équipe puis tout ça. Tantôt, on parlait de créer un esprit d'équipe en pandémie. Le camp d'entraînement n'est pas trop long. Quand tu es allé au World Juniors, au championnat junior, puis quand tu as joué pour Team Canada, tu sais, c'est pas long. Tu es comme une ou deux semaines avec les gars. Il faut que tu crées un esprit d'équipe. Il faut que tu respectes tout le monde. Tu joues contre les gars la plupart du temps. Tu comparais ça comment, justement, à la pandémie? Les gars qui sont au camp seulement… Les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour créer un esprit d'équipe justement puis performer à un haut niveau. Oui, honnêtement, c'est vraiment… Ça se fait quand même bien. Pour vrai, tu es vraiment 24 heures sur 24 avec les gars. Surtout, eux autres sont en quarantaine dans une chambre d'hôtel. Je ne sais vraiment pas comment ils font. Ça se fait quand même bien. Tu es vraiment 24 sur 24. Tu as du temps des activités d'équipe. Tu as du temps des choses, des petites choses anodines comme donner ton sel à la fin de la soirée, ce qui fait que les gars sont plus ensemble à la place de pitonés. C'est vraiment… C'est quand même facile de créer un esprit d'équipe dans une petite période de temps même si tu ne connais pas vraiment les gars. Les gars ont tous la même passion. C'est tout le hockey. Les gars veulent tous faire la même chose. C'est quand même facile de trouver des sujets de discussion puis des choses comme ça. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça quand même assez facile de créer des liens puis rester en contact avec certains gars de mes équipes que ce soit les moins de 18 ou les moins de 20. On parle de vétérans depuis tantôt. On a vu l'annonce de la retraite de Johnny Boychuk. C'était quoi son apport dans votre vestiaire? Ah, mon Dieu, c'est… Ça va être une grosse perte pour vrai. Ah, OK. Le gars, c'est un… C'est un… C'est un gars qui a tellement d'expérience gagné à la Coupe mais il a 12 ans d'âge mentale. Tu peux parler de parler de n'importe quoi avec que ce soit des jouets d'enfants. Il va être passionné de parler de ça que ce soit des… des bâtons, des battes de baisoirs. Honnêtement, ça peut être n'importe quoi. Le gars va être attentif, va être là avec toi. Il va t'aider à faire des affaires. Il est vraiment bon avec les jeunes. Honnêtement, ça va être vraiment une grosse perte, je pense, dans le vestiaire. Ah, oui. Ça, ça, ça. À quel point, justement, un vétéran, c'est important dans un vestiaire? On parle souvent, le hockey d'aujourd'hui, c'est des jeunes mais on dirait qu'on commence à oublier que ça prend des gars d'expérience. Des fois, c'est moins cher à voir un jeune mais l'expérience du gars qui te coûte un peu plus cher, elle peut t'amener loin. Tu veux que je pompe tes tailles un peu? Vas-y. Moi, tu ne me ramèneras pas mais peut-être pour un autre vétéran. Ça, c'est bon, ça. Ben, honnêtement, c'est juste dans différentes situations. Juste ramener l'ordre, ramener le sérieux dans certaines situations. Qu'est-ce qui est... Différencier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à faire. C'est juste de prendre l'exemple de voir qu'est-ce que les gars font, de voir comment les gars réagissent dans certaines situations. il y a tellement de vécu, les gars qui ont joué des vétérans, de 8 saisons, ils ont du vécu, ils n'ont vu des... Comme on dit à mon Québécois, ils n'ont vu des meurs et ils n'ont vu des pas meurs. C'est vraiment juste de regarder et de lire, que ce soit des expressions, que ce soit des gestes. C'est vraiment important pour des vétérans dans une chambre. On a G.S. Perron, qu'on connaît très bien, qui dit que tu étais un viper, toi aussi, dans le 3 d'été pendant 6 ans avec les Vipers 97. On a Pierre Dagenet qui dit good job les boys, qu'on salue la gang. Je ne sais pas si vous avez des questions pendant qu'on se jase pour Anthony, on va y poser pendant qu'on est là, il n'y a pas de problème. C'est qui, tu dis, on entend souvent Crosby, McDavid, McKinnon, tous les joyaux de la Ligue nationale qu'il y a en ce moment. C'est qui, toi, qui t'a impressionné le plus? Je dirais, quand j'ai rentré dans la Ligue, pour vrai, le joueur qui m'a impressionné, je regardais souvent les Crosby, les Malkin, les Gros Noms, puis tout ça, mais le joueur qui m'a vraiment impressionné le plus, quand j'ai embarqué sur la glace contre, ça a été Phil Castle. Ah oui? Et vraiment, il était vraiment vite. Sacha était vraiment, j'étais vraiment impressionné pour vrai de le voir à quel point il patinait vite puis il faisait, tu sais, il shootait le puck vraiment bien, il passait le puck, il faisait des beaux jeux. honnêtement, ça a été le joueur qui m'a impressionné le plus quand je suis rentré dans la Ligue. Wow! C'est rare. Je suis surpris d'entendre ça. Qu'est-ce qui t'a surpris? Il n'avait pas l'air de s'enformer comme ça puis finalement, il performait? Non, mais c'est ça, honnêtement, il a l'air de rien, le gars, il a l'air de juste ne pas être là puis finalement, dès qu'il touche le puck, il y a quelque chose qui se passe, en fait, la game contre qui on a joué contre la première fois, j'ai vraiment resté surpris puis je trouvais qu'il faisait vraiment beaucoup de choses sur la glace plus que juste, on voit beaucoup d'actriques qui ne fait pas les choses nécessairement bonnes mais honnêtement, j'ai vraiment resté surpris. C'est intéressant, c'est le fun d'avoir puis justement, tu parles de Phil Castle qui t'a impressionné puis plus jeune, c'était qui ton gars que tu regardais, tu dis j'aimerais ça être son style de jeu-là ou ton idole de la jeunesse? J'aimais vraiment beaucoup Patrick Elias puis Zach Parise. C'est pas pourquoi j'ai été quand même un fan des Devils de New Jersey à cause que mon grand-père n'arrêtait pas de dire tout le temps Brodeur, c'est le meilleur, Brodeur, c'est le meilleur fait que j'ai comme resté stické sur les Devils puis j'ai regardé beaucoup leurs matchs mais Isaac Parise ça a été vraiment un joueur que j'ai regardé beaucoup puis ben aussi j'avais Sneak Rosby aussi ça a été vraiment quelqu'un qui comme qui je voulais je voulais jouer comme lui. On parle souvent de la tradition mettons à Montréal les jeunes y arrivent ils voient le vestiaire puis ça quand t'arrives dans le vestiaire des Highlanders ils ont gagné des Coupes Stanley puis tout ça ils ont eu des équipes incroyables c'est quoi le message qui se passe à l'intérieur ? Ben il y a les 4 Coupes Stanley les bannières des photos de quand ils ont gagné puis c'est vraiment une famille pour vrai on les voit souvent quand même les joueurs qui ont gagné on les a vus beaucoup cette année surtout on a eu deux retraits de chandail de Butch Coring puis de John Tinelli c'est le fun de juste parler avec eux autres comment c'était dans leur temps puis ils nous donnent les conseils puis ils veulent vraiment qu'on gagne les Highlanders que ce soit les anciens ou les présents c'est vraiment honnêtement une grosse famille puis c'est ça qui est le fun je pense c'est quand même impressionnant de pouvoir partager des histoires avec eux autres dans leur temps c'est vraiment différent de notre temps présentement c'est vraiment cool de pouvoir connecter avec eux autres puis justement pour un joueur qui a la chance de parler aux anciens puis tout ça l'histoire des arénas pour vous autres c'est-tu fatiguant parce que de l'extérieur c'est fatiguant à peu près ben ouais un peu je dirais il n'y aura juste une saison ou celle qui s'en vient à jouer au Nassau Coliseum après ça on va rentrer à Belmont je pense que vraiment tout le monde est excité excité de ça mais ouais c'est vraiment quelque chose c'était vraiment gossant un peu de faire la navette entre Brooklyn puis Nassau on était à 5 minutes j'étais à 5 minutes de la vie à Rennes le Nassau Coliseum puis j'étais à 50 minutes en train de Brooklyn ça parce que les gens le savent voyager en train c'est ça ouais ben il y a des gars qui font le trajet en auto il y a des car services qui nous sont attribués où les gars prennent leurs autos puis ils vont mais t'étais pogné dans le trafic tu passes le pont il faut vraiment que tu s'en ailles dans la ville de New York t'en a à Brooklyn puis c'est 50 minutes de train des fois il y a des partisans donc c'est vraiment quand tu joues à Brooklyn c'est quasiment un match sur la route ah ouais c'est intéressant c'est bon on a une question ici attends j'essaie de retrouver le nom ouais c'est ça de Jean-François Boilly qui dit qui est le gardien le plus difficile à affronter ou c'est qui qui a ton numéro c'est tough pour vrai je sais pas pour vrai c'est vraiment une question difficile moi dans mon temps c'était facile je disais toujours c'est pas mal tous les gardiens c'est plus dur pour toi non mais c'est dur parce qu'il y a des gardiens de l'ouest qu'on voit peut-être deux fois par année ou tu sais c'est pas facile mais je sais pas on dirait je suis intimidé d'aller de lancer contre Jonathan Quick qui est tellement comme style un peu bizarre vraiment bas tu sais pas trop si où ça va être où les trous puis je dirais probablement Jonathan Quick c'est bon quand t'arrives pour shooter contre un gars comme Carey Price nous autres on shootait contre des pratiques puis j'avais l'impression que je m'en allais contre un mur j'ai eu des gardiens incroyables dans ma carrière mais lui tu le regardais puis tu voyais pas de troupes en tout c'est-tu dans votre tête quand vous jouez contre le Canadien ou pas c'est sûr que ça vous affecte un peu mais c'est comme ben oui je pense que oui c'est comme avoir Sidney Crosby sur la glace tu es tout le temps un peu aware qu'il va et tout qu'est-ce qu'il va faire puis c'est un peu la même chose tu penses deux fois avant de shatter contre Carey Price mais c'est probablement le ou un des meilleurs goalers dans la ligue fait que c'est sûr que ça tu commences à perdre par trop tu sais que ça va être dur à revenir si on va du côté un peu plus poche bleue off the ice là as-tu eu ta date avec Anna Kendrick c'est quoi qui s'est passé on peut savoir l'histoire ici à Montréal non j'ai pas eu la date rien que s'est passé mais ça va faire quasiment un an ça va faire un an le 25 décembre j'ai envoyé un tweet à Anna Kendrick juste marqué hi ça a été comme un petit running gag dans la famille on écoutait Anna on écoutait des chansons sur YouTube puis elle faisait une annonce je pense qu'elle passe encore à la télé puis on a décidé de mettre une cétune sur YouTube puis c'était vraiment une actrice puis une chanteuse que j'ai vraiment trippé depuis que je suis plus jeune avec ses films Pitch Perfect puis mon cousin m'a comme dit t'es pas game d'y écrire puis à la place il a envoyé un message comme privé je me suis dit c'est sûr qu'elle le verra pas j'ai dit je vais y envoyer comme je vais y envoyer public puis finalement ça a vraiment explosé les réseaux sociaux ça a été vraiment partout il y a du monde qui écrivait des commentaires comme quoi que j'étais un héros puis ça fait le même juste pour avoir son attention à elle puis finalement elle a répondu au tweet puis ouais c'était fait quoi la réponse déjà je me rappelle pas je pense qu'elle avait dit merci des réponses aux tweets ça a été mon divertissement pendant les derniers jours je peux pas croire le fait qu'un homme peut être aussi héros ou quelque chose comme ça j'adore ça raconte raconte un peu tu sais on a tout eu un rookie party puis une soirée ça se passe comment puis tiens c'était où c'était comment ça on dirait qu'il y a une bonne anecdote il a hâte de la compter ouais ben on était nous autres on habite sur Long Island fait que tu rentres en ville c'est 40 minutes fait que tous les gars on prend le train on s'en va en ville puis on s'en va dans un petit bar avant d'aller souper puis les gars ils arrivent puis là ils viennent me voir ils me demandent des informations sur Barzal comment qu'on pourrait genre le prank puis tout ça puis finalement ça a fini qu'ils ont dit ok c'est beau on va faire un prank fait qu'il y a une fille qui est dans un bar qui vient comme parler à Barzal pendant comme comme 15-20 minutes le temps qu'on était là on était peut-être 45 minutes 15-20 minutes elle vient parler puis elle s'en va fait que là Barzal vient nous voir dire ria puis tout ça puis les gars demandaient qu'est-ce qu'ils disaient puis c'est juste les gars t'es curieux puis tout ça puis tout le monde on part tous en même temps on marche pour s'en aller au restaurant puis ça c'était tout planifié on se fait bien on marche puis il y a des polices sur le bord de la rue quand on s'en va au restaurant puis là la fille qui était dans le bar commence à crier it's him officer it's him officer fait que là les polices s'en vont vers Barzal il y a comme 4 polices puis là ils font là ils commencent à y parler puis tout ça c'est la carte d'identité donc là il sort sa carte d'identité puis là il y a un des policiers il dit Matt Barzal fait que là il dit c'est sûr que tu m'yesses tu vas gagner recruti de l'année puis tu fais des affaires de même tu vois c'était comme un genre d'agression un peu envers une femme puis tout ça genre pogner les fesses dans un bar la fille bien la fille était avec les gars elle savait que c'était un jour elle me dit il me pognait les fesses puis il m'agressait puis je ne voulais rien savoir fait que là les policiers font semblant de comme ils mettent les menottes puis là tous les gars par paré puis c'est vraiment bon sa face c'est bon surtout quand tu n'as rien à te reprocher tu dois être comme il y a eu peur il y a eu peur un peu puis là on a eu une histoire un des premiers podcasts avec GSP Georges Saint-Pierre qui nous parlait que lui il se pinçait un mamelon avant de rentrer dans la couronne c'est une façon de se réveiller puis de se remettre à sa place on a un autre tuto de mamelon je pense ici j'ai hâte de l'entendre c'est plate qui est passé avant toi oui c'est ça mais dans le fond on m'attend il nous en a du d'autres aussi passe à celle-là il y en a d'autres qui s'en viennent en rafale ça a commencé j'étais junior je commençais à avoir des des nipples runner qu'on appelle tu sais c'est vraiment tu viens les mamelons comme vraiment irrités puis je mettais juste je mettais juste des plaster au-dessus parce que ça me piquait tellement genre j'étais pas capable de jouer genre ça me gossait vraiment puis c'est devenu comme tout irrité puis depuis ce temps-là genre j'ai l'été ça devient correct mais pendant la saison de hockey je viens je viens des mamelons irrités puis la première fois que j'ai joué avec Pager c'était au championnat du monde il y a comme deux ans c'était au Danemark puis je suis sorti ma crème pour comme hydrater les mamelons puis là Pager tous les gars étaient comme par taré ils se demandaient c'était quoi puis encore aujourd'hui je le fais puis ouais c'est ça mais honnêtement c'est pas mal c'est l'histoire je ne regarderai plus jamais l'image des Allendeurs de la même façon je ne vais pas te le dire tout de suite le gars que tu vois là il est mamelon hydraté il fly à soir d'après moi tout est correct il nous a aussi dit que tu imitais parfaitement l'aboiement d'un chien ouais parfaitement ouais ouais je suis capable il y a deux parties je veux l'entendre deuxièmement c'est pourquoi je ne sais pas pour vrai le pourquoi est-ce que vous avez passé Thomas Chabot en tout le podcast ben c'est la partie de lui lui qui arrête de le faire puis je ne sais pas j'ai comme essayé de le limiter puis ça a comme bien sorti à mon avis puis j'ai juste continué de le faire avec mes chums puis ça a comme juste resté puis Brass des fois on peut être dans la rue on va voir un chien il dit bobo jappe 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 je peux japper puis le chien va se retourner il va comme chercher puis Brass il broille à chaque fois que je fais ça fait que Guy c'est toi qui demande ou c'est moi qui te demande non le faire ok je peux essayer de faire ça on va t'aider Guy on te fait le chat comme j'ai amené un peu à la caméra fait le chat puis après il va te japper après Guy ok je vais te rendre ça à la caméra un peu miaou c'est décoeurant j'adore ça j'ai jamais vu un chien avec les mamelons aussi lisses puis la dernière que Pager nous a donné c'est que ça a l'air que quand vous allez super sur la route t'oublies souvent ton portefeuille c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça non c'est pas vrai ça ça c'est pas vrai ça j'ai tellement envie de vous en dire non c'est pas vrai j'ai toujours mon portefeuille avec moi c'est un méchant crasseur lui hein non mais Pager va faire des Pager quand il s'est fait échanger avec nous autres il va dire ok boys je vais faire un team dinner à Vancouver je dis Pager pourquoi à Vancouver on a une grosse cédule les boys veulent se souper tranquille puis aller se coucher c'est canadien c'est plus cheap un peu j'aime ça entendre ça c'est bon j'adore ça c'est ça justement on a un gros calendrier fait que les gars vont vouloir dormir de bonne heure c'est pas vrai on a un segment qu'on appelle la petite vitre dans le podcast qu'on va te poser les deux questions c'est bien simple ça se peut que d'habitude je l'envoie avant j'ai oublié de te demander mais ton foursome de rêve au golf ça serait qui je serais probablement Tiger Woods Adam Sandler puis Anna Hendricks Kendricks c'est assez joué au golf peut-être compétitif on ne peut pas perdre une game de game ennemi je ne sais pas tellement de choix je ne sais pas je ne sais pas pourrais je serais probablement je ne sais pas Patrick Croix peut-être tellement d'histoires tu peux avoir sorti tu peux sortir j'aime ça j'aime ça en plus aujourd'hui c'est le 25e anniversaire de la soirée avec Mario Tremblay que tout le monde se souvient et la deuxième question c'est la demande d'autographe la plus impressionnante que quelqu'un t'a demandé que tu dis que lui me demande un autographe ou que toi t'a demandé je ne sais pas pourrais ça fait longtemps j'ai pas demandé nécessairement des autographes je dirais peut-être au championnat du monde je suis quand même un gars qui aime ça les collectionner les bâtons puis savoir avec quoi les gars jouent que ce soit leur curve leur mailloch leur flex peu importe je demande quand même souvent des bâtons signés des gars dans la ligue je me fais une connexion de ça quand on était au championnat du monde j'ai poigné la majorité des bâtons des gars qui ont signé c'est peut-être probablement ça je dirais c'est qui le bâton t'a demandé un gars que t'étais le plus mal à l'aise ou le plus gêné probablement je dirais Ryan O'Reilly il est quand même intimidant il était à son affaire il fait ses choses à l'aréna il était assis à côté de moi au championnat du monde j'ai demandé il a dit pas de problème tu veux jamais avoir l'air quand tu demandes tu veux jamais te downgrader nécessairement non plus envers un gars mais c'est je le fais pour moi je le fais pour une collection les gars sont habituellement super réceptifs avec ça j'ai jamais aucun problème c'est cool merci d'être venu merci d'avoir pris le temps merci beaucoup la gang de la poche bleue le monde ils sont super contents plein de monde de Shaoui qui te saluent qui disent à 19 on a eu besoin de lui ils sont bien contents pour toi ne lâche pas continuez votre préparation on vous souhaite que ça revienne au jeu rapidement parce qu'on s'ennuie du hockey on a hâte de pouvoir jouer je pense que s'il y a un club en ascension qui s'en vient dans les prochaines années c'est bien les Highlanders c'est le fun de vous voir aller merci beaucoup à la prochaine bye bye ciao